Bonjour à tous, cette semaine nouvelle recette, une recette de cookies au chocolat recouvert de sucre d'orge. J'espère que la recette va vous plaire, je vous laisse la découvrir avec les ingrédients en image. Première étape, je verse du chocolat dans un bol ou dans un saladier et j'ajoute du beurre coupé en morceaux et je fais fondre le tout au bain-marie ou au micro-ondes. Après avoir bien mélangé, je mets de côté et je mélange ensemble du sucre en poudre, un oeuf et je fouette le tout jusqu'à ce que le mélange double voire triple de volume. Donc il va falloir fouetter pendant environ 3 à 5 minutes. Dans un autre saladier, je mélange ensemble de la farine, de la levure chimique, du sel. Et je reprends mon mélange précédent oeuf-sucre et j'ajoute le mélange chocolat-beurre fondu. J'ajoute de l'extrait de vanille liquide et je fouette. Et quand tout est bien incorporé, j'ajoute en deux fois mes éléments secs. Et à l'aide d'une maryse, je mélange délicatement. Puis je verse du cacao amer. Je mélange à nouveau. Et je termine par des pépites de chocolat ou du chocolat coupé en petits morceaux. Et je mélange une dernière fois. A l'aide d'une cuillère à glace ou d'une cuillère à soupe, je forme des boules que je place sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. Je choisis de faire mes cookies assez gros. Donc avec les ingrédients et cette recette, j'obtiens 8 cookies. Je les aplatis et je leur fais prendre une jolie forme. J'ajoute les sucres d'orge que j'ai coupés en morceaux. Donc tout simplement, j'ai tapé dessus à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Je parsème mes cookies. Et direction la cuisson dans un four préchauffé à 180 degrés en chaleur tournante. Je les laisse 12 minutes. Mais après, ça dépend de la texture que vous souhaitez. Moi, j'aime bien des cookies légèrement croustillants à l'extérieur. Et vraiment très fondants et bien moelleux à l'intérieur. Ça dépend également de la grosseur de vos cookies. Donc c'est à adapter et en fonction de votre four. Dès la sortie du four, je reparsème légèrement deux morceaux de sucre d'orge. Et je les place de suite sur gris pour les laisser tranquillement refroidir. On obtient de jolis cookies. Je trouve qu'à cette période, c'est vraiment sympa. C'est très mignon et ils sont surtout très très bons. Si la recette vous a plu, pensez à déposer un pouce bleu. Pensez à vous abonner. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Facebook et Instagram. A très vite pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite de très joyeuses fêtes. Et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada